... Bien, mesdames, messieurs, je voulais vraiment, avant toute chose, remercier M. le Premier ministre, cher Yuri, pour sa venue à Paris aujourd'hui et le temps que nous avons passé lors de ce déjeuner amical et de travail. J'étais il y a quelques semaines en Lituanie, en Lettonie, après m'être rendu en Estonie en 2017, après aussi votre visite en 2017 ici-même, et je dois dire aussi une coopération exemplaire que nous menons ensemble depuis trois ans. Et je souhaitais vous recevoir à Paris, cher Yuri, pour redire la solidité des liens de confiance qui unissent nos deux pays. Cette confiance trouve son expression dans le partenariat stratégique que nous venons de signer à l'instant, qui définit un agenda clair et ambitieux pour notre coopération en matière de sécurité et de défense, notre coopération économique en matière de cybersécurité, d'énergie et de climat, mais aussi dans les domaines d'éducation et de culture. Ce partenariat exprime et confirme la proximité de vue qui est la nôtre et que nous avons d'ailleurs pu constater et encore raffermir lors de nos échanges. Nous avons bien évidemment évoqué la situation sanitaire en Europe, gravité d'une situation qui exige la plus grande coordination possible entre Européens, à la fois pour ne pas revivre la situation initiale de fermeture des frontières, mais aussi et surtout pour coordonner nos stratégies nationales contre le virus et notamment nos politiques de test. Et ce sera l'objet du Conseil européen que nous avons demain, à 18h30, heure de Paris, à 27, avec le président Michel et la présidente Van der Leyen. Nous avons également évoqué l'agenda numérique européen qui est un agenda de souveraineté industrielle et technologique et dans lequel la coopération entre nos deux pays en matière de 5G, de cloud, de quantique ou de microélectronique trouve toute sa place. Nous avons ensemble poussé un agenda de digitalisation des économies auquel nous souhaitons donner plus de force. Mais au-delà des investissements européens nécessaires dans les nouvelles technologies, c'est aussi un agenda de régulation de nos internets. L'internet ne peut être un lieu d'anomie et nous partageons, je crois, la même volonté de doter l'Europe des instruments nécessaires pour lutter contre toutes les formes de manipulation de l'information, contre les cyberattaques, et l'Estonie a développé une expertise connue en la matière, contre les discours de haine et de contenu faisant l'apologie du terrorisme. Il est en particulier urgent et nécessaire que les négociations européennes sur le retrait des contenus terroristes d'Internet dans un délai d'une heure puissent aboutir au plus vite. Les contenus terroristes ne sont pas des contenus illicites comme les autres. Ils sont meurtriers. Ils sont fortement viraux. C'est donc un enjeu de sécurité majeur au regard de la menace terroriste à laquelle nous sommes tous confrontés. Nous avons également évoqué les questions de sécurité et de défense. La France et l'Estonie sont des alliés solides, fiables, solidaires l'une envers l'autre. La France prend toute sa part à la sécurité de l'Estonie. Je veux ici vous redire, M. le Premier ministre, notre engagement en Estonie comme dans l'espace baltique. La France participe chaque année depuis 2017 aux dispositifs de présence avancée renforcée et contribue ainsi aux mesures de réassurance et de dissuasion de l'OTAN ainsi qu'à la sécurité de son flanc Est. Et son contingent sera stationné pour une durée d'un an en Estonie en 2021. Nous serons de retour heureux d'être sur votre sol pour la défense et la sécurité de votre pays. C'est une démonstration concrète de la fiabilité, de la solidarité de notre pays à l'égard des pays baltes qui s'ajoutent à la mission de police du ciel de ces Etats et à la présence régulière des bâtiments de la marine française en mer baltique. Mais je veux ici dire aussi combien nous apprécions la présence, la solidarité, l'engagement militaire à nos côtés de votre pays, M. le Premier ministre. Vous êtes présent, nous l'avons rappelé, au sein de la MINUSMA, de l'EUTM, de Barkhane et maintenant de Takouba au Mali. Aucun autre de nos partenaires n'est ainsi présent aux côtés de la France dans notre engagement au Sahel. Je vous en remercie. C'est le signe de votre engagement personnel, mais aussi celui de tout le pays, pour lutter contre le terrorisme au Sahel et être aux côtés du partenaire français. Nous avons enfin parlé dans ce contexte de la relation avec la Russie, de la Russie. La sécurité de l'Europe ne peut être garantie sans la reconstruction progressive de la confiance avec la Russie. Les enjeux de sécurité à traiter avec Moscou se multiplient. La situation en Biélorussie ou au Karabakh en sont des exemples les plus récents. Et l'objectif principal, je l'ai redit au Premier ministre, de ma démarche à l'égard de la Russie, c'est l'amélioration des conditions de la sécurité collective et de la stabilité de l'Europe. Et c'est la prise en compte complète, entière, intégrale de la sécurité de tous les membres européens, dont votre pays. C'est un processus qui demandera exigence, qui sera conduit tous ensemble sans concession, comme d'ailleurs notre réponse collective à l'empoisonnement d'Alexei Navalny l'a démontré. Voilà les quelques points que je souhaitais faire à l'issue de cette réunion de travail en vous remerciant à nouveau, M. le Premier ministre, Thierry Uri, pour votre présence. Mais au-delà de celle-ci, votre engagement constant et votre amitié constante pour la France. Merci à vous d'être là. M. le Président de la France et chers journalistes, je vous remercie pour cet accueil et votre générosité de cet accueil en France. Moi, je me souviens de notre rencontre avant la présidence estonienne, ici, en 2017. Et bien sûr, votre arrivée en Estonie en 2017, en septembre, fin septembre, cela montre que les relations entre la France et l'Estonie sont très stratégiques et très proches. Surtout, maintenant, cette période qui est très compliquée où nous sommes tous, nous devons tous protéger nos citoyens, leur vie, leur santé à cause de la pandémie Covid. Donc moi, je suis très content de pouvoir être ici à Paris personnellement. Donc, merci beaucoup pour cette occasion. La France et l'Estonie sont très proches des amis proches, des alliés. Et je veux remercier la France pour la coopération bilatérale, non militaire, travaillent ensemble aussi bien au Mali qu'en Estonie. La contribution de la France dans la sécurité en Estonie a été très importante. Et je veux remercier la France pour leur participation à l'EFP et dans la police du ciel en Estonie et dans les Pays-Baltes. Et je suis très content que le contingent français va revenir, comme le président Macron vient de dire, encore en Estonie l'année prochaine. Donc, merci pour cela. Nous regardons tous les deux dans l'avenir. Et nous avons plusieurs fois montré notre volonté de prendre la responsabilité pour la sécurité globale. Le gouvernement estonien a décidé de continuer l'année prochaine, encore avec la mission Barkad et Takouba. Et nous espérons que notre Parlement va bientôt accepter ça. Et notre but, c'est de participer à la sécurité internationale avec notre allié important qui est la France. La France et l'Estonie, dans les relations diplomatiques, leur histoire fait presque 100 ans déjà. Et je pense que nos relations sont plus étroites que jamais avant. Et que l'année prochaine, nous pourrons fêter notre 100 ans de relations diplomatiques. En janvier, nous pourrons fêter ça. Aujourd'hui, nous avons également signé avec le président Macron la déclaration du partenariat stratégique qui va nous emmener sur un autre niveau, qui va renforcer notre coopération, aussi bien l'Union européenne que l'OTAN. Et je veux dire que l'Estonie est solidaire avec la France. Nous devons être pour les valeurs européennes. Nous devons être contre le radicalisme. Nous devons travailler contre le radicalisme. Donc, je veux présenter mes condoléances pour, à cause de meurtres très difficiles de Samuel Paty. Et donc, la COVID-pandémie a bien sûr été un des défis les plus importants de l'Europe. Actuellement, nous travaillons tous ensemble pour pouvoir surveiller cette situation. Et actuellement, nous comprenons comment est importante la coopération entre les pays de l'Union européenne et que cette valeur est très importante. En même temps, nous devons protéger la vie, la santé de nos citoyens, également s'occuper de la relance de l'économie et des questions qui vont définir l'avenir de nos citoyens. Donc, par exemple, le changement climatique, la révolution numérique dont nous avons déjà parlé aujourd'hui avec Christian Macron, les problèmes de sécurité dans le voisinage, la situation en Biélorussie ou au Karabakh, où les tensions en Méditerranée orientale ont besoin de notre attention quotidienne. Je pense qu'ensemble, nous pouvons résoudre ces problèmes. Encore, Emmanuel, merci beaucoup pour cet accueil. Je suis très, très content d'être ici à Paris. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada